Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc maintenant la quatrième séance du séminaire Lire les grands textes, cycle l'image. Vous pouvez trouver les captations des séances précédentes, donc sur l'image dans l'imaginaire de Sartre, dans Mind the Body de Frédéric de Vignemont, dans Peau Noir et Masque Blanc de Fanon, et les communications qui ont été données lors de la journée d'études sur l'image du corps en médecine sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital. C'est pas très compliqué, c'est très très bien référencé, donc il suffit de taper le nom de la personne qui présente, le nom de la séance et chaire de philosophie, et vous tomberez dessus très directement. Donc pour le public qui suit en direct, je vous rappelle que c'est mieux si vous allumez votre caméra, et je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat si vous voulez, pendant la séance, si vous voulez ne pas perdre une question par exemple, et à la fin de la conférence de notre invité, donc aujourd'hui Clotilde Guille, je vous donnerai la parole, ou si vous le préférez, si vous avez un problème de micro, etc., je pourrai lire à voix haute votre question, et Clotilde Guille, très passionnablement, y répondra. Donc, Clotilde Guille nous parle aujourd'hui de l'imaginaire et de ses liens au narcissisme chez Jacques Lacan. Clotilde Guille est philosophe, avec donc une formation, une vraie formation philosophique, et psychanalyste, et elle est professeure au département de psychanalyse de Paris VIII. Clotilde Guille a fait sa thèse sur Sartre et Lacan, en est sorti un ouvrage qui s'appelle Sartre avec Lacan, Correlation antinomique, liaison dangereuse. Vous pouvez voir le nombre de post-it que j'ai mis dedans, parce que c'est une lecture très intéressante. Il y a aussi un ouvrage sur le jeu, sur la question des narcissismes contemporains, avec une reprise de thèmes, d'exemples très concrets, pensés depuis la psychanalyse, et depuis Lacan notamment, et très récemment, plus récemment, dans un temps de recherche, on va dire très récemment, un ouvrage sur le consentement. Donc effectivement, tout ça, c'est quand même des enjeux assez contemporains. Enfin, vous pouvez aussi écouter Clotilde Guille, enfin non, puisque toute une production, mais vous pouvez aussi écouter Clotilde Guille dans des podcasts qu'elle donne sur le rêve. Donc c'est un dimanche par mois sur France Inter, et toutes ces choses-là sont aussi en replay si le dimanche, c'est pas un moment où vous écoutez aisément à la radio. On va voir que c'était un podcast, donc oui, bref. Donc, Clotilde Guille nous parle aujourd'hui de l'imaginaire et de ses liens en narcissisme chez Lacan. Les lignes de pensée, les lignes de création, les lignes d'interprétation, qui sont ouvertes par la proposition lacanienne sur l'imaginaire, et aussi sur l'image, à commencer par l'image du corps, parce que vous savez que dans ce séminaire, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'on parle de l'image stricto sensu, qu'on n'utilise pas pour dire avoir une bonne ou une mauvaise image de quelqu'un sans référence visuelle, picturale. Donc, toutes ces lignes de pensée de création d'interprétation couvrent Lacan sur l'imaginaire et sur l'image. Elles sont nombreuses, elles sont nouvelles, et elles sont susceptibles de nous amener à des révisions considérables de nos pensées ou de nos impensées sur l'image et sur le corps. En tout cas, ça a été le cas pour moi, dans mon parcours de recherche et de formation, et ça a été le cas pour beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de Lacan, dans un séminaire qui se donne comme un séminaire de présentation de grandes œuvres philosophiques. Lacan n'est pas philosophe, Lacan répète à l'envie qu'il n'est pas philosophe, s'en défend vraiment, mais indéniablement, ses propositions permettent d'apporter des pistes de réponse à de grandes questions philosophiques et convoquent même, à mon avis, la pensée philosophique à de nouvelles questions, à de nouvelles interrogations, à partir de sa proposition. Gil Goffet, qui est un psychanalyste, un commenteur de Lacan, dans un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le lasso spéculaire, une étude traversière de l'unité imaginaire ». C'est un commentateur très fin, très précis de Lacan, décrit la proposition lacanienne dans les termes d'un pic d'activité tellurique et décrit la proposition plus précisément du stade du miroir dans ces termes-là. Je laisse à Clotilde Le Guil l'explication, la description de ce qu'est le stade du miroir, qui d'ailleurs, à proprement parler, n'est pas vraiment un stade, il n'est pas nécessairement un miroir. Mais ce que défend Gil Goffet en disant ça, et ce qui nous intéresse ici, à mon sens, c'est le caractère absolument inouï de la proposition lacanienne. L'amour propre, qui est une thématique qui est pensée depuis très longtemps, et depuis Lacan, par Lacan, pensée avec un objet qui est enfin spécifié, et cet objet, c'est ni une image de soi, ni le corps, mais une image du corps. Et initialement, et mythiquement bien sûr, le reflet que nous offre le miroir, la première fois que nous sommes capables de nous y identifier. Donc en fait, à l'amour propre des moralistes, est donné un objet, enfin, qui est ce reflet du miroir, l'image du corps dans le miroir. Donc on a quelque chose ici qui rabat complètement les cartes du narcissisme, de la question de l'image, et même de la question du corps. Et cette proposition, ça n'est pas, comme on peut parfois le croire, une simple réécriture du mythe de Narcisse, puisqu'après tout, à ce stade-là, vous pourriez m'objecter que, oui, l'amour propre, c'est de tomber amoureux de son reflet, on est au courant, il y a le mythe de Narcisse. Sauf que, et là, c'est ma proposition à moi, mais il me semble qu'elle n'est pas très controversée, Narcisse souffre de ce que le reflet dans l'eau ne soit pas autre. Dans le mythe de Narcisse, Narcisse aimerait que le reflet soit quelqu'un d'autre, pour pouvoir en faire son compagnon, pour pouvoir l'embrasser, etc. Or, le sujet au miroir, chez Lacan, s'il souffre, plus classiquement souffre du fait que le sujet au miroir, justement, est un autre. Il aimerait que ce soit pouvoir être semblable, être à la hauteur des promesses que lui fait son reflet dans le miroir. Donc, en fait, ce n'est pas juste le mythe de Narcisse, c'est une vraie subversion du mythe de Narcisse. Et en même temps, l'imaginaire chez Lacan, et avec l'imaginaire, la question de l'image, ça dépasse cette première thèse du stade du miroir. Et ça se noue à d'autres enjeux dont Lacan parle plus nettement plus tard. Mais Lacan va nouer ses questions, ses autres enjeux, à la question de l'image du miroir, et à la faveur de bricolage conceptuel. Alors, j'emprunte le terme de bricolage à Clotilde de Guille, qui elle-même l'emprunte à Lévi-Strauss dans Sartre avec Lacan. C'est bricolage au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire dans un sens très noble de bricolage. Tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle cette séance n'est pas une séance sur un grand texte, même si le séminaire s'appelle « Lire les grands textes », parce que, d'abord, Lacan n'écrit pas de grands textes, plus de la moitié de son enseignement est orale, etc. Et d'autre part, parce que ça vaut le coup de prendre l'image et l'imaginaire de façon transversale, dans le temps, via la communication longue que permet le format de mon séminaire. Moi, je fais personnellement partie de celles et ceux qui pensent qu'on peut apprendre d'un texte, et l'étudier, et le commenter, même si l'auteur écrit dix ans plus tard en contredisant son propos initial. Et donc, pour moi, même s'il y a une réécriture de ce premier texte du stade du miroir, on ne malmène pas l'auteur, et on a tout légitimement, quel que soit le sens de malmener un auteur par ailleurs, parce qu'après tout, il a donné son œuvre, mais on a toute légitimité à rester dans ce premier texte et à l'étudier comme tel. Mais cela étant dit, une mise en perspective de l'évolution des théories, c'est toujours intéressant. Et l'avantage, à mon avis, de cette communication, de cette conférence aujourd'hui de Clotilde Le Guil, c'est la possibilité de guider la néo-lectrice ou le néo-lecteur de Lacan. Est-ce qu'on vous dira que Lacan, c'est difficile ? En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas tant de commencer, sauf quand on est très jeune et pas très formé, c'est de continuer, puisqu'ensuite, on se retrouve avec différentes versions de la même pensée et trouver son propre fil, un travail un petit peu compliqué. Et c'est bien là-dedans, à mon avis, d'être accompagné par la voix, car trouver quelqu'un, quitte à ne pas la suivre, mais au moins d'écouter un chemin qui s'est dessiné et qui a permis une élaboration d'une pensée qui est une pensée où il y a de la réécriture, ou en tout cas de la reverbalisation du même sujet. Donc, juste avant d'écouter Clotilde Leguil, rapidement, je résume la place de cette séance dans le séminaire. Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, Lacan bouleverse la pensée du narcissisme à partir de l'imaginaire, mais cet imaginaire, qui n'est pas que de l'image stricto sensu, se déploie, se construit, se structure, ça, je vous laisse le choix du terme qui me semble juste, à partir de la rencontre avec une image stricto sensu, qui est de surcroît une image du corps, donc l'image du corps dans le miroir. Donc, on est vraiment au cœur de la thématique de mon cycle du séminaire. Et deuxièmement, la prochaine et dernière séance portera sur figure et discours de Lyotard, et le travail de Lyotard se construit à partir de la pensée psychanalytique, à partir d'outils psychanalytiques, et donc, on continue à tracer une forme de continuité qui donne un chemin au séminaire. Clotilde Leguil, donc, je vous donne la parole, n'hésitez pas à me reprendre sur la présentation de Lacan ou à la commenter, et sinon, commencez votre intervention et votre conférence. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte Gindre, pour votre présentation, et pour votre problématique. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Certains d'entre vous ont allumé leur caméra, d'autres non, si vous pouvez le faire. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. En plus, comme c'est un séminaire sur l'image, eh bien, déjà, nous ne sommes pas en présence, mais au moins, je préférais voir vos regards, même si ce n'est qu'à travers l'image. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme Charlotte Gindre vous l'a rappelé, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport de Lacan à Sartre, et donc, nécessairement, sur la question de l'imaginaire chez Lacan. C'est un travail que j'ai fait maintenant, il y a plus de dix ans, et depuis, évidemment, mon rapport à Lacan et mon rapport à cette problématique a évolué. Et donc, finalement, j'ai choisi de m'intéresser à cette question de l'image et du narcissisme à travers une nouvelle mise en perspective que je vous propose ce soir, et donc la question de la vision. Ce qui m'intéresse, c'est les visions, ce que j'appellerais les visions lacaniennes, puisqu'il a été rappelé, en effet, que toute la problématique lacanienne sur le narcissisme prend son point de départ de l'écrit de 1949 sur le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu que vous trouvez dans les écrits. Alors, avant de commencer, je vous indique les quelques références à Lacan sur lesquelles je vais m'appuyer. Donc, d'abord, en effet, l'écrit, le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu et que vous trouvez dans les écrits, qui est un écrit de 1949. Je vais m'appuyer également sur le séminaire 2 de Lacan sur le moi dans la théorie et la pratique psychanalytique, qui est notamment un des séminaires où Lacan introduit la référence au moraliste et où il réinterprète la critique de l'amour propre. La critique moraliste de l'amour propre, pardon, depuis une certaine lecture du narcissisme. Je vais me référer également à un séminaire qui est très important sur la question de l'image. Il y a le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, le séminaire de 1964. Et pourquoi est-ce qu'il est très important, ce séminaire ? C'est parce que c'est le lieu où Lacan élabore vraiment une nouvelle théorie de l'œil et du regard pour éclairer le rapport à l'inconscient. Et enfin, je me référerai aussi à un écrit de Lacan qui est plus compliqué, que je ne vais pas expliquer évidemment dans son intégralité, mais duquel je vais extraire certains passages qui est l'écrit liturataire qu'on trouve dans les autres écrits de 71. Et je m'y référerai parce qu'il est question d'une expérience de vision. Alors, pour vous parler de l'imaginaire et notamment de la façon dont il entre en jeu dans la cure analytique, dans l'expérience de la psychanalyse, j'ai décidé d'aborder la question de la vision chez Lacan. Ce titre que je vous propose, « Vision lacanienne », au pluriel, ce titre, on peut l'interpréter de deux façons. D'une part, je vais m'intéresser et tenter de vous présenter la conception lacanienne du phénomène de la vision, c'est-à-dire de l'expérience de voir et de ne pas voir, à la fois au sens propre mais aussi au sens métaphorique. Mais je vais aussi aborder ce que j'appellerais une vision de Lacan, c'est-à-dire la façon dont Lacan lui-même nous fait part d'une expérience de vision pour rendre compte de ce qu'il appelle l'accès au réel. Donc, vous voyez, je ne vais pas seulement parler de l'imaginaire, je vais aussi parler du réel, mais du réel au sens de Lacan. Et vous allez voir que tout le paradoxe, c'est que là où Lacan a pu commencer par mettre la vision au compte de l'imaginaire, il va, à la fin de son enseignement, montrer en quel sens la vision peut aussi faire voie d'accès au réel. Mais au réel, pas au sens de la réalité, au sens du réel de la psychanalyse. Donc, je vais déployer mon propos en tenant ces deux dimensions. D'une part, celle d'une théorisation lacanienne de l'expérience de la vision, qui donc s'articule à l'expérience analytique, et d'autre part, celle d'une mise en jeu plus intime de Lacan lui-même, qui, alors qu'il revient d'un voyage au Japon en 1971, nous fait part d'une vision. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais ce que l'on peut voir depuis le hublot de l'avion, quand on prend l'avion de temps en temps, que l'on soit au-dessus des nuages ou en dessous, eh bien, ce que l'on voit à ce moment-là peut prêter à certaines lèvries et quelquefois nourrir l'interprétation analytique. Car le paysage que l'on voit alors n'est pas un de ces paysages où l'on pourrait se situer, se promener, se déplacer. C'est un paysage qui nous renvoie à un autre lieu que celui que nous habitons. Et ce paysage peut devenir propice, en tout cas, c'est ce qui est arrivé à Lacan, à une forme de lecture visuelle. J'en ai fait l'expérience récemment lorsque je me suis rendue pour une conférence dans une ville du sud de la France à Nice et justement ce moment de la vision d'entre les nuages du littoral qui sépare la terre de la Méditerranée, eh bien, je l'ai perçu, bien sûr, en pensant aussi à ce travail sur la vision, je l'ai perçu comme un trait, comme une frontière qui m'a évoqué, évidemment, ce bord que Lacan définit entre le symbolique et le réel. C'est un peu complexe mais je l'annonce simplement pour dire qu'à la fois Lacan fait référence à une expérience très concrète de vision, quand il revient du Japon et en même temps qu'il s'agit pour lui de nous faire accéder à quelque chose qui est extrêmement complexe dans l'expérience analytique et qui est le rapport au réel. Commençons tout d'abord par la façon dont Lacan a fait entrer la question de la vision dans la psychanalyse. À cet égard, il est classique de se référer de se référer à l'écrit de Lacan de 1949, donc le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu. Dans cet écrit, Lacan fait valoir l'événement que constitue pour l'enfant qui ne parle pas encore le moment où il reconnaît pour la première fois son image dans le miroir. Lacan a donné une valeur fondatrice à cette expérience de vision. L'activité de l'enfant qui ne marche pas encore mais qui pourtant parvient à se déplacer et à fixer, nous dit Lacan, un aspect instantané de l'image. C'est page 94 des écrits. Eh bien, cette activité est interprétée par Lacan, je le cite, comme une identification au sens plein que l'analyse donne à ce terme, à savoir la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Toujours page 94. dans ce monde. Alors, de quelle transformation s'agit-il ? Je dirais qu'il s'agit d'une première métamorphose de l'être à travers l'imaginaire. C'est une première émergence du jeu qui se produit ici, avant même que l'enfant n'entre dans la dialectique de l'identification à l'autre. Mais, je voudrais aussi vous dire que l'usage que Lacan fait du stade du miroir dépasse amplement la question du développement de l'enfant. il s'agit pour lui de montrer que cette expérience de se voir est aussi celle qui préside un rapport imaginaire à l'autre au sein duquel prédomine la rivalité et l'agressivité. De rester fixé à ce stade du miroir où le sujet ne voit en l'autre que son double imaginaire son alter-ego son rival conduit à une méconnaissance de l'être une méconnaissance du manque et une méconnaissance du désir. Donc le stade du miroir est à la fois formateur de la fonction du jeu il anticipe la fonction du jeu mais il est aussi le lieu d'une aliénation à une image à l'image de son corps et de ce moment se dégage aussi pour Lacan une agressivité qui est aussi une impasse dans le rapport à l'autre c'est-à-dire qu'au fond si l'enfant on pourrait dire aussi bien le sujet puisque pour Lacan il ne s'agit pas de se placer du point de vue d'une psychologie du développement si le sujet reste prisonnier de ce stade du miroir et de ce rapport imaginaire à l'autre l'autre dans lequel il reconnaît un double de lui-même via l'image du corps et bien si le sujet reste prisonnier de cet axe imaginaire au fond il est aussi prisonnier d'une modalité du rapport à l'autre qui ouvre la porte aux passions imaginaires que sont pour Lacan notamment l'agressivité la haine et la rivalité donc pour Lacan ce qu'il appelle les passions imaginaires nous apprennent quelque chose sur la souffrance c'est-à-dire que le sujet souffre de ces passions-là il le dit ainsi page 99 de cet écrit les souffrances de la névrose et de la psychose sont pour nous l'école des passions de l'âme c'est très joli puisqu'il reprend le titre de Descartes les passions de l'âme pour montrer que finalement les passions de l'âme on les découvre aussi dans la clinique et on les découvre à travers ce dont les sujets souffrent et à travers notamment cette impasse du mode imaginaire du rapport à l'autre Lacan a donc commencé par faire de la vision au sens propre ici une modalité d'expérience d'expérience perceptive qui nourrit deux passions qui sont quasiment identiques l'envie et la jalousie c'est-à-dire que la vision est le lieu même des passions c'est d'un œil mauvais que l'enfant qui vient d'être nourri regarde son frère de lait au sein de sa nourrice cette scène est rapportée par saint Augustin dans ses confessions et elle retient l'attention de Lacan la scène de l'enfant qui regarde l'autre et dont on peut lire sur le visage quelque chose de l'envie cette scène elle a retenu l'attention de Lacan parce que justement elle situe bien l'invidia au lieu du voir et la racine étymologique est au demeurant commune l'invidia contient le vidéo j'envis ce que je vois et je souffre de voir l'autre complété d'un objet dont je me sens privé l'écrit l'écrit de l'écrit de Lacan de 1949 trouve une actualité saisissante à l'heure de ce qu'on pourrait appeler le stade du miroir électronique la doublure digitale de notre être n'est-elle pas une nouvelle figure du stade du miroir se photographier se montrer se donner à voir partager avec cet autre sans visage qu'est l'autre du monde numérique son intimité n'est-ce pas une façon de chercher à se faire reconnaître comme je le narcissisme qui s'actualise dans cette expérience à cependant ceci de nouveau qu'il est devenu un narcissisme de masse ce n'est plus seulement devant un autre en particulier un double un père péaillère un semblable auquel je m'identifie et me compare que j'exerce ma vision et que je me fais voir mais c'est devant une foule de petits autres qui peuvent déposer leurs commentaires qui peuvent liker ou disliker cette soumission à la foule numérique n'est pas sans produire aussi de l'agressivité et de l'angoisse et donc je me servirai ici d'une formule qui a été introduite par Jacques-Alain Miller dans un de ses articles celle des prisons de la jouissance il me semble que et bien justement cette formule des prisons de la jouissance trouve à s'actualiser dans cette nouvelle addiction à sa propre image sur la toile ainsi se voir se mirer s'admirer en appeler au regard omniprésent des autres c'est aussi renoncer au secret à l'ombre et ne plus pouvoir accéder au fond ou donner une valeur à ceux qui ne se partagent pas à ceux qui ne peuvent pas se partager et même à ceux qui relèvent de ce que Freud appelait une autre scène pour parler pour parler de l'inconscient s'aliéner au vouloir se voir et se revoir c'est alors aussi se perdre Lacan Lacan donc a commencé par concevoir l'expérience de l'analyse comme un franchissement de l'imaginaire un franchissement du narcissisme l'expérience de l'analyse ne peut commencer que lorsque le sujet aperçoit que son être se situe ailleurs là où une destinée qu'il ne peut encore déchiffrer détermine son existence en dépit de tous ses efforts pour y échapper cette modalité imaginaire est bien celle qui vient à être traversée par le sujet en analyse le véritable voyage commence alors lorsque cette croyance dans le fait de se voir dans l'autre est dépassée l'expérience de l'inconscient nous introduit à un autre régime du voir et même nous le verrons aussi à un autre statut de l'image il ne s'agit plus de se laisser capter par l'image de l'autre et par la sienne mais de suivre à travers la parole un chemin inédit qui peut conduire à découvrir ce que Lacan appelle le chiffre de sa destinée laissons donc ce stade du miroir là où il est au seuil d'une première aperception de soi à travers l'image du corps et le regard de l'autre et entrons dans l'expérience de l'analyse je voudrais donc maintenant revenir sur la question de la vidion par-delà la dimension du narcissisme dans la cure analytique en quel sens ce sera ma question Lacan a-t-il donné une dignité nouvelle à la vision dans l'expérience elle-même je vous propose une thèse simple la vision au sens de Lacan ne se réduit pas à l'imaginaire la vision au sens de Lacan excède l'imaginaire et le narcissisme l'interprétation que Lacan a proposée du conte d'Edgar Po la lettre volée en anglais the purloined letter démontre en quel sens la vision ne se réduit pas à l'imaginaire ce qui caractérise chaque personnage du conte vous en souvenez peut-être sinon vous lirez le conte la reine le ministre le roi la police c'est qu'ils ne voient pas où la lettre est cachée ils ne le voient pas ou ils ne peuvent rien en dire comme la reine la reine elle voit la lettre lui être dérobée sous ses yeux par le ministre mais elle se tait pour que le roi n'y voit rien donc personne ne trouve la lettre alors qu'elle est sous les yeux de tous chez le ministre qui l'a volée et lui s'est contenté de la retourner de la chiffonner pour lui donner l'apparence d'un objet sans valeur Edgar Po propose une métaphore pour rendre compte de l'aveuglement il compare ce qui se passe avec la lettre volée à une expérience de l'illisible c'est-à-dire du ne pas voir au sens de ne pas pouvoir lire devant une carte de géographie dit-il nous parvenons à lire les noms qui sont écrits à une même échelle mais le nom qui est écrit en plus gros au travers de la carte celui de la région d'ensemble nous l'avons sous les yeux mais nous ne le voyons pas nous ne parvenons pas à lire ce qui est écrit en gros caractère comme si nous refusions de voir ce qui nous était montré alors la vision ne se réduit pas à l'imaginaire est une thèse que je vais démontrer à partir de trois conceptions lacaniennes de la vision d'abord premièrement la vision en psychanalyse a aussi un sens figuré c'est celui que lui confère Freud à partir de son interprétation du mythe d'Oedipe comme tragédie du il ne savait pas ce sens figuré rejoint ce que Lacan a aussi nommé l'instant de voir commencer une analyse c'est commencer par voir par consentir à ouvrir les yeux pour apercevoir ce qui se répète dans notre existence pour voir au fond ce qui s'apparente à un destin deuxièmement on le verra la vision prend un nouveau statut dans l'analyse à travers le rêve et le cauchemar là c'est question des images du rêve et du cauchemar et on le verra la vision nous introduit à ce que je vous propose d'appeler l'épreuve du réel le réel en tant que retour en quelque sorte de l'expérience traumatique dans le cauchemar et enfin troisièmement l'expérience du voir et celle qui peut ouvrir à la fin de l'analyse sur la dimension de ce que Lacan a appelé l'inconscient qui se lit L-I-T qui se lit avant tout c'est-à-dire que voir devient à la fin de l'analyse un savoir lire et Lacan en rend compte à partir d'une dimension du rapport à la parole qu'il nomme la lettre et donc on peut dire que l'expérience de l'analyse est une sortie de l'aveuglement c'est une expérience de vision qui en passe par différents moments la vision comme interprétation de la vérité du destin et la vision comme confrontation à l'épreuve du réel alors revenons si vous voulez bien au premier sens de la vision que je vous propose le sens figuré mais il faut aussi entrer en jeu le sens propre nous savons que du temps de Freud le regard était mis entre parenthèses du dispositif analytique le patient allongé sur un divan ne voyant pas le psychanalyste et ne pouvant rechercher son regard celui qui parle alors ne se regarde pas dans l'autre mais se sent entendu au-delà de ce qu'il dit l'interprétation analytique donc fait entendre et fait voir au sens figuré elle fait voir quelque chose du destin inconscient et en ce sens elle est ouverture au symbolique la question de la vision au sens figuré est présente dès l'origine de la psychanalyse avec Freud n'oublions pas que ceux qui a retenu l'attention de Freud dans la tragédie d'Oedipe c'est une affaire d'aveuglement c'est le il ne savait pas qui est devenu depuis avec Lacan la phrase paradigmatique de l'expérience de l'inconscient ne pas savoir on pourrait même dire que l'expérience de l'analyse est un consentement à ne pas savoir et c'est à cette seule condition que l'on peut s'avancer vers une vérité sur l'être on restreint trop souvent l'interprétation que l'on peut faire du mythe d'Oedipe tel que Freud a extrait de la tragédie de Sophocle Oedipe III on restreint trop souvent cette interprétation à la question des sentiments ambivalents à l'égard du père et de la mère et cela produit bien souvent une interprétation psychologisante de la trajectoire d'Oedipe ce qui fait rencontre pour Freud entre la pièce de Sophocle et la psychanalyse c'est le fait que Oedipe ne savait pas toute la tragédie qui se déroule le temps d'une journée repose sur le il ne savait pas il ne savait pas que l'homme qui l'a croisé au carrefour de deux routes était le roi de Thèbes son père il ne savait pas qu'en résolvant l'énigme de la sphinge et en pénétrant d'Anthèbes en sauveur il épouserait aussi Jocaste sa mère il ne savait pas qu'en cherchant à fuir la prédiction de l'oracle il ne faisait que réaliser à la lettre ce que l'oracle avait prédit la question de l'aveuglement au sens figuré est donc au cœur de la pièce de Sophocle c'est le fait qu'Oedipe ne savait pas qu'il réalisait son destin alors qu'il tentait de le fuir qui fait tout le tragique de l'histoire or cet il ne savait pas qu'on peut reformuler aussi en un il ne voyait pas devient l'axiome de l'interprétation analytique l'expérience de l'analyse conduit celui qui parle à s'approcher de cette zone où il ne savait pas elle le conduit à affronter l'horreur de savoir et cela en passe par un consentement à ouvrir les yeux là où le sujet s'avançait sans voir et sans savoir se précipitant lui-même dans le gouffre qui peut le faire disparaître la tragédie de Sophocle est donc une histoire de vision et d'aveuglement l'aveuglement véritable dont il est question c'est bien l'aveuglement symbolique celui qui concerne le destin Oedipe est aveugle au sens figuré lorsqu'il réalise son destin et il ouvre les yeux sur sa destinée lorsqu'il s'aveugle au sens propre Oedipe est aveugle au sens figuré lorsqu'il tente de fuir Corinthe afin que l'oracle ne se réalise pas je cite Lacan dans le livre 2 du séminaire toute la pulsation du drame de sa destinée de bout en bout depuis le commencement jusqu'à la fin tient à ce voilement du discours qu'est la réalité sans qu'il le sache c'est page 245 du séminaire 2 en effet c'est là qu'est l'enjeu tragique de la question du qui suis-je pour la psychanalyse c'est que le sujet comme le dit Lacan se réalise toujours ailleurs que sa réalité lui est toujours voilée par quelque part à méconnaître son destin à ne rien vouloir savoir de qui on est et d'où l'on vient on prend le risque de réaliser son destin comme Oedipe l'a fait tout en tentant de le fuir je cite Lacan à nouveau n'oubliez pas que l'inconscient d'Oedipe c'est bien ce discours fondamental qui fait que depuis toujours l'histoire d'Oedipe est là écrite que nous la connaissons et que Oedipe l'ignore totalement encore qu'il soit joué par elle depuis le début quelque chose va se réaliser au-delà de lui là même où il croit pouvoir infléchir son destin en quittant ses parents adoptifs Oedipe celui qui sait pourtant déchiffrer les énigmes ne parvient pas à déchiffrer l'énigme qu'il est pour lui-même il ne sait pas qu'il est le fils de Jocaste et qu'en épousant la reine de Thèbes il aura réalisé la tragédie de son destin et commis le crime irréparable celui de l'inceste en 1955 donc dans le séminaire 2 Jacques Lacan accorde une importance particulière à la tragédie sophocléenne il ne se contente pas de lire Oediprois mais il lit Oediprois avec Oedipe à Cologne la seconde tragédie est celle qui se poursuit une fois qu'Oedipe s'est arraché les yeux Oedipe quitte Thèbes la ville de la malédiction au bras de sa fille Antigone il y a alors un au-delà de la réalisation du destin et c'est cet au-delà qui retient l'attention de Lacan Oedipe Oedipe est interprété par Lacan comme un sujet qui n'a plus de moi c'est au moment où il n'est plus rien qu'il est un sujet autrement dit Lacan renverse le sens de l'aveuglement c'est lorsqu'il s'est arraché les yeux et qu'il n'est donc plus aveuglé par les mirages de l'imaginaire par les séductions de l'être par le miroitement du destin c'est à ce moment-là que commence autre chose ce qui commence et qui est nouveau c'est l'avancer dans une autre zone un lieu où il n'est plus besoin des yeux pour voir un lieu où dans l'obscurité de la vision Oedipe peut enfin s'affronter à son destin mais pour lui qui est déjà réalisé quel rapport avec l'analysant et bien celui qui franchit le seuil de l'analyse celui qui ose faire cette expérience de l'inconscient n'est-il pas celui qui s'avancera au-delà de l'image au-delà de l'empire des images au-delà du visible pour s'affronter à ceux qu'il ne voyait pas jusque-là à ceux qu'il ne pouvait pas voir à ceux qui l'aveuglaient venons-en au deuxième ma deuxième interprétation de cette thèse que je vous propose selon laquelle la vision lacanienne ne se réduit pas à l'imaginaire voire en analyse c'est aussi faire une expérience de vision dans le rêve et le cauchemar c'est voir les images du rêve il y a dans le rêve un donné à voir c'est une formule que Lacan emploie et qu'il reprend à Merleau-Ponty dans le séminaire 11 il y a dans le rêve un donné à voir auquel Lacan a accordé un statut particulier dans ses développements de 1964 sur l'œil et le regard rêver ce n'est pas seulement réaliser un désir un désir inconscient selon l'axiome de Freud dans l'interprétation des rêves rêver c'est faire une expérience de vision c'est voir des images comme on regarde un tableau mais sans savoir ce que l'on regarde sans savoir en quel point du tableau nous sommes intimement concernés par ce que nous voyons ce nouveau statut du voir trouve à se démontrer à partir d'un rêve paradigmatique qui est issu de l'interprétation des rêves de Freud il trouve à se démontrer par Lacan il s'agit d'un rêve au sujet duquel Freud se contredit quelque peu et sur lequel il revient à plusieurs reprises dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves qui s'intitule psychologie des processus du rêve c'est le rêve connu sous le titre du rêve de l'enfant qui brûle ce rêve qui est un cauchemar n'obéit pas à l'axiome freudien tout rêve est la réalisation déguisée d'un désir refoulé Freud tente pourtant d'interpréter ce rêve en ce sens mais il voit lui-même qu'il y a autre chose qu'il ne parvient pas encore à interpréter en 1908 il lui faudra attendre 1920 et sa théorie de la répétition élaborée à partir des cauchemars des soldats traumatisés de retour du champ de bataille de la première guerre mondiale il lui faudra attendre ce moment-là pour donner un statut véritable au retour du trauma dans le rêve ce rêve de l'enfant qui brûle est le suivant un père qui a veillé son enfant mort toute la nuit va se reposer quelques instants dans la pièce à côté de celle où gît le corps de l'enfant il fait alors un rêve atroce il rêve que son enfant se lève et vient le chercher dans la pièce où lui-même s'est assoupi l'enfant l'œil plein de reproches s'adresse à lui père ne vois-tu pas que je brûle voilà le reproche que fait l'enfant dans le rêve du père en deuil de son fils le père se réveille en sursaut et s'aperçoit qu'il y a le feu dans la chambre de l'enfant le cierge étant tombé sur le drap recouvrant le corps de l'enfant ce rêve est prélevé par Lacan au sein de la multitude des rêves qui sont rapportés par Freud dans l'interprétation des rêves parce que dans ce rêve il est question de ce qui réveille le père il est question du statut de ce réel qui réveille le père il est question vous l'avez saisi d'une terrible coïncidence tout se passe comme si le père avait rêvé de l'incendie qui a réellement lieu dans la pièce voisine c'est-à-dire tout se passe comme si le père avait été averti du réel par le cauchemar comment le cauchemar peut-il ainsi rejoindre la réalité de ce qui se produit dans la pièce à côté de façon tragique si je reviens aujourd'hui sur ce rêve très célèbre avec vous c'est parce que Lacan dans son séminaire 11 donne un statut nouveau à la vision à partir de cette phrase de l'enfant de l'enfant dans le rêve père ne vois-tu pas l'interprétation de Lacan dépasse celle de Freud le rêve ne se contente pas de réaliser un désir du père qui serait celui de revoir son enfant vivant le rêve ne se contente pas d'intégrer des éléments de ce qui se produit réellement l'odeur de fumée la lumière des flammes pour que le rêveur puisse continuer à dormir quelques instants le cauchemar du père le confronte à un autre réel le cauchemar du père l'image qu'il voit de son fils ressuscité le confronte à ce reproche père ne vois-tu pas que je brûle Lacan fait de cet énoncé ne vois-tu pas l'axiome du cauchemar tout cauchemar est un ne vois-tu pas et j'ai presque enfin je peux presque dire d'ailleurs tout rêve devient à partir de ce moment-là dans l'enseignement de Lacan ou en tout cas dans ce moment de l'expérience de l'analyse où on a affaire au réel un ne vois-tu pas le réel ici qui réveille le père n'est pas le feu qui a pris accidentellement dans la pièce à côté en tout cas c'est l'interprétation que Lacan propose le réel qui réveille le père c'est un réel plus fondamental qui est celui du trauma lui-même le cauchemar commémore la rencontre manquée avec le réel c'est-à-dire la perte de l'enfant là où le père n'a pu sauver le fils là où il n'a pu lui venir en aide alors que la fièvre le gagnait et que la mort empiétait sur la vie dans son cauchemar il se retrouve à nouveau face au fils ressuscité et confronté à son impuissance de père à le sauver le réel que le père rencontre dans ce cauchemar est donc celui-là je cite Lacan page 69 du séminaire 11 dans l'édition Point Seuil le rêve poursuivi n'est-il pas essentiellement si je puis dire l'hommage à la réalité manquée la réalité qui ne peut plus se faire qu'à se répéter indéfiniment en un indéfiniment atteint réveil ce qui se répète pour le père et de l'ordre de ceux ne vois-tu pas c'est cette expérience de la perte c'est au moyen de l'accident le drap qui a pris feu que le réel se répète le réel de la mort de l'enfant de cette vision atroce donc celle de l'enfant que le père retrouve pour le perdre une seconde fois Lacan fait le lieu du réel voilà cette image que le père voit dans son cauchemar est le lieu même du réel qui n'est pas imaginaire c'est ça la force si vous voulez de la démonstration de Lacan c'est de donner au statut de cette image dans le cauchemar un statut de voie d'accès au réel ce cauchemar terrible enseigne donc que la vision a un statut singulier dans l'expérience de l'analyse et en particulier dans l'expérience du rêve et du cauchemar le rêve montre et donne à voir voilà le statut de cette image elle montre elle donne à voir mais le rêveur ne saisit pas ce qu'il voit dans le rêve dit Lacan je vois quelque chose mais je ne vois pas où ça mène c'est-à-dire que je suis confronté à ceux que je ne peux pas voir à ceux que je ne peux pas lire et au fond c'est en cet endroit que Lacan va s'intéresser et relire l'analyse sartrienne du regard je ne vais pas en faire tout un développement ici c'est un point que j'ai beaucoup travaillé dans Sartre avec Lacan mais je vais juste l'évoquer parce que ça me semble tout de même très important sur la question de la vision Lacan rend hommage à l'analyse sartrienne du regard dans l'être et le néant il va jusqu'à dire que c'est une analyse magistrale et lui-même a été disons capté par cette analyse sartrienne du regard mais Lacan va en quelque sorte subvertir cette analyse sartrienne du regard pour montrer ce que ce qu'elle omet ce que ce que Sartre ne voit pas en quelque sorte le point aveugle Lacan fait un comment enfin il reprend le fameux exemple sartrien bien connu du voyeur qui regarde par le trou de la serrure et qui se voit soudain surpris par un autre qui surgit là et le voit dans cette posture et vous connaissez l'interprétation sartrienne qui consiste à dire que je me sens à ce moment-là objectivé en quelque sorte par l'autre j'ai honte de moi devant autrui et Lacan dit il y a quelque chose qui qui est omis là dans cette analyse c'est au fond que ce que le le voyeur ne voit pas qu'est-ce que c'est ce qu'il ne voit pas parce qu'il voit quelque chose à travers le trou de la serrure il se rince bien l'œil mais ce qu'il ne voit pas c'est sa propre pulsion scopique sa propre satisfaction à regarder et à satisfaire en quelque sorte l'avidité de son œil et au fond Lacan fait une toute autre analyse de la honte pour dire que ce dont le voyeur a honte lorsqu'il est surpris ce n'est pas simplement d'être objectivé par l'autre qui le voit c'est de se sentir confronté alors à sa propre pulsion c'est sa propre pulsion qui lui revient au moment où il est surpris par un regard et donc ce que va reprendre Lacan au fond c'est que dans ce que je regarde et il pense notamment aux rêves il y a toujours quelque chose que je ne vois pas c'est la dimension de la tâche ou du point aveugle je ne vois pas en quel lieu je suis concerné en tant que sujet par ce que je regarde et pour le faire saisir et j'en resterai là ensuite pour le séminaire 11 parce qu'il y aurait beaucoup à développer mais pour le faire saisir Lacan propose une analyse assez fantastique du tableau d'Albagne les ambassadeurs que vous connaissez qui se situent en couverture du séminaire 11 je dis analyse assez fantastique où Lacan rend hommage à celui aussi de qui il tient cette belle analyse qui est Jurgis Balthusaitis qui a fait une très belle analyse de l'anamorphose dans un article qui se situe dans cet ouvrage les perspectives dépravées alors pourquoi est-ce que Lacan s'est intéressé à l'anamorphose c'est toujours dans la même si vous voulez série d'efforts de reconceptualisation de l'expérience de la vision ce que Lacan veut montrer c'est qu'au fond dans l'analyse elle-même même là je dirais au-delà du rêve et du cauchemar dans l'analyse elle-même il y a quelque chose que le sujet ne parvient pas à voir et qui le concerne et au fond il fait cette expérience que le spectateur peut faire aussi devant le tableau d'Albagne devant le tableau d'Albagne on commence le spectateur entre dans la pièce voit le tableau il commence par voir les deux ambassadeurs entourés de tous les attributs du savoir de la civilisation et puis en bas du tableau il voit qu'il y a quand même il y a quelque chose qui ne peut pas déchiffrer une espèce de tâche blanche peut-être ça ressemble un peu à un os de sèche alors le spectateur s'approche mais de plus près on n'y voit pas mieux on ne voit rien du tout c'est comme avec la carte de géographie des garpeaux je vous ai mis le lien pour ceux qui ont le chat je vous ai mis le lien du tableau dans le chat comme ça vous pouvez avoir un double écran et regarder en même temps c'est très gentil merci beaucoup Charlotte et donc donc le spectateur s'approche il n'y voit pas plus clair donc il va sortir il va quitter la pièce c'est pas grave il n'aura pas compris mais enfin tout de même ça reste une énigme qu'il aimerait bien pouvoir déchiffrer et juste au moment de sortir Balthusaitis nous le décrit ainsi le spectateur se retourne une dernière fois et là étant d'un autre placé en un autre lieu la perspective d'épravé se redresse et il voit apparaître en fait la tête de mort qui était déformée dans cette anamorphose qui se situait au bas du tableau pourquoi est-ce que Lacan s'intéresse à cela parce que justement ce qu'il veut montrer c'est que l'expérience de l'analyse est de cet ordre une expérience où l'analysant essaye de voir quelque chose au fond du tableau qu'il va faire aussi de sa propre existence du tableau qu'il va faire de son jeu et pas de son moi du tableau qu'il va faire de sa souffrance il essaie lui-même d'y voir quelque chose et au fond il y a un point où il ne voit pas ce qui le regarde intimement et c'est seulement au fond on pourrait dire à la fin de l'analyse lorsqu'on se retourne sur le parcours que quelque chose apparaît enfin lisible de ce qui était resté illisible jusque là voilà donc dans le séminaire 11 vous verrez si vous vous y reportez dans le cadre de ce travail sur l'image Lacan accorde une grande importance à la peinture et à l'expérience que fait le spectateur devant le tableau comme étant une expérience qui le confronte aussi à une énigme concernant ce qu'il regarde ce qu'il voit et ce qu'il regarde j'en viens au troisième temps donc à ce qui serait de l'ordre d'une expérience de vision mais là presque au sens de l'apparition c'est toujours le voir qui est convoqué mais là ce qui va surgir du visible est encore d'un autre ordre la vision lacanienne donc ne se réduit pas à l'imaginaire vous l'avez compris et je vais vous le montrer là en un dernier sens Lacan a donné une valeur à la vision au sens de l'apparition voir une apparition dans un rêve est une expérience étrange qui déchire l'écran c'est-à-dire qu'il y a certains rêves au sein desquels l'image n'est même plus de l'ordre d'une image il y a quelque chose qui fait comme effraction et qui déchire l'écran qui est de l'ordre d'une apparition un peu comme nous voyons ces femmes agenouillées dans les tableaux de la renaissance italienne au fond le sujet qui rêve et qui se voit traversé par une telle apparition dans un rêve se sent au fond confronté à un mystère nouveau l'apparition ne s'inscrit pas pour Lacan dans le registre de l'imaginaire elle bouleverse le champ de la vision elle introduit soudain une lumière intense je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience mais on peut la faire en rêve quelquefois de sentir un trop de lumière presque de se sentir aveuglé dans le rêve par un trop de lumière une lumière intense qui ne laisse pas sa place à l'ombre et bien c'est ainsi que Lacan a défini l'inconscient dans son écrit la méprise du sujet supposé savoir une lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre nous sommes donc ici dans le champ d'une conception de la vision du voir et de l'aveuglement qui va nous amener à aborder l'expérience de vision faite par Lacan lui-même cette vision de Lacan elle fait voie d'accès au réel en tout cas ce sera ma thèse finale là où Lacan a commencé par faire de la vision le lieu du narcissisme et du même coup de la prison de l'imaginaire il en vient à faire du voir mais certaines modalités du voir évidemment l'expérience même du réel à rebours de son inclination platonicienne des débuts Lacan rejoint une autre tradition celle notamment de Merleau-Ponty qu'il cite aussi dans le séminaire 11 mais on peut dire aussi qu'il inscrit l'expérience de l'analyse dans un paradigme qui nous renvoie aussi à l'expérience que l'on peut faire devant un tableau un tableau qui nous fait voir un invisible qui vient de la vision ça c'est une formule que je tiens de Daniel Arras vous savez le critique d'art Daniel Arras qui a écrit un très beau livre sur la question du détail dans le tableau pour une histoire rapprochée de la peinture et aussi un petit livre plus facile d'accès qui s'intitule On n'y voit rien où il propose des analyses de tableaux et il montre à chaque fois ce qu'on ne voit pas dans le tableau et en quel sens ce qu'on ne voit pas dans le tableau vient infléchir en quelque sorte l'interprétation qu'on peut faire du tableau Alors cette vision de Lacan dont je vais vous parler elle a été récemment analysée par le psychanalyste Éric Laurent dans un très bel article qui s'intitule Une vision du ruissellement de l'un Je ne vais pas commenter le titre qui est assez compliqué mais juste pour dire que Éric Laurent propose un commentaire de l'écrit litturataire et qu'en commentant cet écrit de Lacan litturataire il souligne cette dimension d'expérience de vision de Lacan Dans cet écrit litturataire il est question pour Lacan de traiter de la dimension de la lettre Je ne vais pas développer ici cette dimension qui est un point extrêmement subtil et qui nécessite aussi d'entrer dans toute une trajectoire lacanienne mais je voudrais simplement vous rendre sensible au fait que cette expérience de vision au sens propre maintenant de Lacan Lacan a choisi d'en faire part au sein d'un écrit qui porte sur la question de la lettre C'est en se rapprochant du sens le plus propre de la vision le fait de voir quelque chose avec ses yeux que Lacan s'approche de ce qu'il appelle aussi la littéralité c'est pour ça il utilisera aussi la résonance entre littéralité et littoral comme l'écrit Éric Laurent dans cet article qui est paru dans le numéro La cause du désir le numéro je vais quand même vous donner la référence c'est le numéro 107 Éric Laurent écrit qu'il est question là d'une traversée de l'expérience esthétique pour la ramener à son noyau de réel voilà ce qui m'a intéressé une traversée de l'expérience esthétique pour la ramener à son noyau de réel au fond on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est déjà de cet ordre dans le séminaire 11 à travers la façon dont Lacan analyse cette expérience esthétique de la rencontre avec le tableau des ambassadeurs l'expérience esthétique n'est donc pas seulement une expérience à la manière kantienne renvoyant à la satisfaction que peuvent procurer le beau et le sublime l'expérience esthétique au sens propre celle de voir dans l'analyse peut faire voie d'accès à ce réel qui ne se déchiffre pas depuis le sens mais qui se montre alors je cite Éric Laurent d'abord l'instant de voir lors de son voyage de retour survolant la plaine sibérienne le ruissellement des grands fleuves sur la plaine déserte lui apparaît donc à la camp surgissant d'entre les nuages comme une grande écriture cursive je commente un petit peu parce que c'est assez dense c'est poétique et dense donc il s'agit de de ce qui va apparaître à la camp de ce qu'il voit ce qu'il voit disons du point de vue de son expérience esthétique c'est ce ravinement qui est produit par les grands fleuves sur la plaine désertique sibérienne et en même temps il le voit comme s'il s'agissait d'une d'une grande écriture quelque chose qui est écrit et le ce 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 dessin du fleuve n'est pas sans évoquer un dessin de saussure qui pour représenter le rapport du signifiant au signifié dessine entre les deux quelque chose qui ressemble bien à un fleuve alors maintenant je vais vous citer la phrase de Lacan elle est complexe mais vous aurez l'occasion de vous y reporter mais simplement peut-être pour faire résonner un peu aussi la poésie de ce passage c'est Lacan qui parle tel invinciblement m'apparu cette circonstance n'est pas rien d'entre les nuages le ruissellement seule trace à apparaître d'y opérer plus encore que d'en indiquer le relief en cette latitude dans ce qui de la Sibérie fait pleine pleine désolée d'aucune végétation que de reflets lesquels poussent à l'ombre ceux qui n'en miroitent pas vous voyez que la langue de Lacan ici dans Litturataire confine à la poésie quelque chose donc lui apparaît dans l'avion d'entre les nuages et ce quelque chose il le nomme ruissellement seule trace à apparaître puisqu'en effet la plaine sibérienne est désolée elle est désertique et il n'y pousse rien ce qui est intéressant c'est que Lacan y voit là quelque chose de l'ordre d'une analogie avec ce qu'on voit à la fin de l'analyse à la fin de l'analyse il y a quelque chose de l'ordre d'une plaine désertique c'est-à-dire que l'histoire en quelque sorte a été suffisamment déchiffrée et ce qui reste n'est plus de l'ordre de l'histoire il y a une sorte de désert du point de vue de l'histoire mais il reste tout de même une trace et cette trace elle est de l'ordre d'une écriture alors Éric Laurent souligne ce choix qui est fait par Lacan de parler de ruissellement à propos du fleuve alors qu'on attendrait plutôt l'écoulement mais justement le ruissellement renvoie à une expérience de vision le ruissellement renvoie à l'éclat niroitant et donc cette vision de Lacan lui permet d'écrire ou de dire quelque chose de façon poétique de ce qu'il en est de la fin de l'analyse à la fin de l'expérience le sujet qui parle rencontre une forme de lieu presque désert où le pouvoir de l'histoire a disparu et où il ne reste qu'une trace une marque ineffaçable la marque de la rencontre du corps du sujet avec la langue de l'autre cet événement inaugural de la rencontre du corps du sujet avec la langue de l'autre c'est ce que Jacques Alamillère a développé sous l'égide de l'événement de corps cette trace donc dit Éric Laurent est la mémoire de tout ce qui a été noté et effacé dans les expériences de jouissance où un sujet a rencontré les formes de l'impossible à dire voilà alors c'est page 66 de l'article d'Éric Laurent dans la revue la cause du désir numéro 107 et bien je dirais pour finir que effectivement cette trace qui s'aperçoit à la fin de l'analyse d'entre les signifiants qui se dissipent tel des nuages cette trace elle est elle-même indicible c'est pour cela que Lacan en passe par la vision parce qu'on n'est plus dans l'ordre du dire on est dans l'ordre du voir du lire en vérité mais d'apercevoir cette trace conduit à tenter de la lire et de faire résonner quelque chose de cette trace première dans une langue qui est celle du sujet et qui est aussi sa langue intime et donc cette vision que Lacan nous a livrée cette vision qu'il a eue de retour du Japon et bien elle nous elle nous permet de saisir ce à quoi nous avons affaire dans l'expérience de la fin de l'analyse c'est-à-dire un nouveau rapport au voir et au lire qui est relatif à ce champ de l'indicible mais qui peut pourtant venir à se lire voilà et donc je terminerai sur cette finalement cette place nouvelle que Lacan accorde à la vision en 1971 qui est aussi corrélative d'une nouvelle conception de l'inconscient qui est donc un inconscient qui se lit LIT avant tout voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup Cotilde Guille merci beaucoup de cette intervention très personnelle en fait et ce centrement sur la vision d'abord c'est parfaitement raccord avec ce qu'on a essayé de travailler dans le séminaire et en plus de ça ça permet d'avoir une autre introduction à l'imaginaire que celle auquel on aurait pu s'attendre plus classiquement donc en fait merci de nous avoir donné un tout autre jour sur la question et dans cette mesure-là d'avoir donné à penser c'était même pour moi qui travaille vraiment ces questions c'était très riche et très intéressant j'ai deux questions de clarification à la fois pour des gens qui s'y connaissent mais a fortiori pour nos auditeurs auditrices qui ne s'y connaissent pas puis c'est l'occasion de parler de ces choses-là au tout début la première pour la première clarification au tout début quand vous parliez de prison de la jouissance au sujet de l'enfermement dans des rapports purement imaginaires et dans vraiment des images pourquoi est-ce que vous dites jouissance plutôt en quoi c'est de la jouissance plutôt que simplement une forme de plaisir narcissique ou des choses comme ça qu'est-ce qui définit ça comme jouissance ? oui c'est en fait cette expression de prison de la jouissance elle revient à Jacques-Anna Miller dans un article où il est question pour lui justement de cette jouissance imaginaire de cette jouissance qui est prise dans le rapport à l'image du corps et au fond je trouvais bien choisi ce terme de prison simplement pour faire sentir la dimension d'un pas c'est-à-dire qu'à la fois ce moment narcissique est fondateur à la fois il est essentiel aussi finalement à la constitution subjective mais Lacan a introduit quand même cette distinction entre l'égo et le je distinction finalement qui lui permet aussi de reprendre certains éléments de la toute première philosophie de Sartre et notamment du petit texte de Sartre sur la transcendance de l'égo et au fond ce qu'il a voulu montrer c'est que ce moi ce rapport à l'image du corps cet égo dans l'analyse ne peut proposer disons un rapport à soi un discours sur soi qui ouvre sur l'inconscient il y a quelque chose d'une prison au sens où le rapport au moi finalement fait obstacle à cette inquiétante étrangeté en soi-même qui fait que le sujet de l'inconscient nous renvoie à l'autre à l'autre pour Lacan avec un grand A voilà mais pourquoi jouissance plutôt que satisfaction plaisir pourquoi jouissance étant donné que c'est tellement connoté dans l'enseignement de Lacan que ça change tellement de sens etc pourquoi ce serait vraiment de la jouissance parce qu'on peut on peut considérer que avec ce terme de 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 jouissance finalement on a enfin il y a quelque chose qui résonne de ce que Lacan appelle la jubilation qui est le terme que Lacan emploie dans l'écrit Le stade du miroir la jubilation de l'enfant lorsqu'il reconnaît l'image de son corps dans le miroir la jubilation dit finalement une une véritable jouissance mais qui est là du côté vital enfin qu'il y a quelque chose d'extrêmement vital mais au fond il y a ces deux phases dans le narcissisme il y a à la fois la dimension vitale puisque le laisser tomber de l'image finalement serait pour le sujet aussi quelque chose de 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 mortifère donc évidemment il y a quelque chose qui est aussi de vital dans le rapport à l'image mais il y a l'autre versant qui est aussi la dimension mortifère du narcissisme et au fond on peut évidemment se référer à Ovid et au milieu de narcissisme pour en rendre compte mais qu'est-ce qu'il y a de mortifère au fond c'est ce qu'il y a de mortifère pour Lacan c'est le fait que ce rapport à l'image introduit un registre de l'invidia un registre de la comparaison un registre de la rivalité qui ne permet pas au sujet d'accéder à la question de son propre désir et la deuxième précision c'est sur sur cette question de caractériser l'inconscient en tout cas utiliser une métaphore pour caractériser l'inconscient comme lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre est-ce que vous pouvez le développer un petit peu c'est pas évident de se saisir d'expression sans aucune référence c'est pas évident de voir exactement ce qui est dit dedans mais non d'autant plus que Lacan en fait juste une petite note c'est même pas dans le texte c'est une note de bas de page mais écoutez moi c'est voilà c'est une définition qui pour différentes raisons liées à mon parcours m'a fait rencontre d'abord parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'œil le regard et donc la question de la lumière voilà la question de la lumière est une question qui m'intéresse beaucoup et je trouvais que finalement dans cette définition la lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre Lacan nous introduisait là aussi à une autre conception de ce qu'on ne peut pas voir voilà ce qu'on ne peut pas voir c'est pas seulement ce qui manque d'éclairage ce qui est dans l'obscurité mais ce qu'on ne peut pas voir c'est quelquefois aussi ce qui est de l'ordre d'un point lumineux il y a toute une élaboration autour du point lumineux dans le séminaire 11 aussi un point lumineux qui nous regarde en quelque sorte mais qui nous aveugle aussi moi j'aime bien cette définition de l'inconscient parce qu'elle nous renvoie aussi quelquefois à la nécessité de faire appel à disons au clair obscur pour y voir plus clair voilà il n'y a pas seulement le manque de lumière mais il y a aussi le trop de lumière et je trouve que finalement c'est une façon de décliner aussi ce qu'il avait déjà enfin ce qu'il a repris dès le début de son enseignement avec son analyse de la lettre volée d'Edgar Po ce qui lui a plu c'est que la lettre elle est là elle est sous les yeux de tous mais on ne la voit pas alors qu'on l'a sous les yeux et au fond cette lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre a quelque chose de cet endroit là oui parce que c'est vrai qu'on est habitué à penser ou à dire un bon scient avec tout un réseau de métaphores qui sont justement du côté de l'extrême obscurité voilà comme dites à partir de la reprise de la lettre volée il y a aussi la possibilité qu'on ne le voit pas parce que c'est presque trop visible pour que c'est insoutenable c'est ça voilà il faudrait un petit peu d'ombre pour qu'on puisse s'en saisir mais il n'y en a pas c'est ça c'est ça c'est ça